Musique Et beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo à présentation de création mais avant de vous montrer tout ça j'avais envie de blabatter un peu de chipper avec vous et de vous dire 2-3 trucs avant de vous montrer le vif du sujet Donc il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui me suivent sur Instagram j'avais partagé en instastory comme quoi sur une semaine je n'allais pas poster de vidéo sur ma chaîne Youtube car j'étais sur un projet de création et c'est un projet qui m'a pris je vous avoue quand même pas mal de temps ça m'a pris au moins 10 jours le temps de tout faire etc, surtout que tout ce qu'ils demandaient ça a pris quand même du temps et je me suis quand même donnée à fond dans ce projet là et alors je vous en parle, c'est que je peux maintenant vous en parler car les résultats sont tombés donc en fait il n'y a pas très longtemps j'ai décidé de postuler d'envoyer ma candidature pour la DT de la fée du scrap et je devais réaliser 2 cartes une page 30-30 et un mini album avec son tutoriel et avec ça il fallait que je glisse une description de moi mes motivations etc, etc et je vous avoue que ça m'a pris quand même pas mal de temps le temps de tout faire il fallait faire les photos etc, enfin bref ça a pris quand même du temps et j'ai voulu quand même prendre mon temps vraiment il m'a du coeur à l'ouvrage car vous savez que j'adore scraper c'est pour moi une réelle passion et j'avais envie de faire quelque chose de sympa original et honnêtement je suis très fière de ce que j'ai fait et d'avoir pris beaucoup de temps sur chaque création d'avoir pris le temps de créer tout ça d'aller jusqu'au moindre détail et de me dire bah voilà chaque création j'ai mis du coeur à l'ouvrage je suis allée jusqu'au bout de ce que je pouvais faire sur chaque création et de me dire au bout de ce projet là bah j'ai tout donné et je n'ai aucun regret en fait tout ça pour dire que malheureusement je n'ai pas été retenue pour la DT bon je vous avoue que sur le coup j'étais un peu déçue mais quoi qu'il en soit ça n'empêchera pas de continuer à scraper de vous faire de plein de belles choses d'échanger avec vous et tout ça et tout ça et de commander sur la fête du scrap je continuerai toujours à commander d'ailleurs petite parenthèse j'ai une commande qui arrive bientôt demain ou après demain j'irai à chercher donc vous voyez c'est pas parce que je ne suis pas retenue que ma passion va s'arrêter non au contraire au contraire ça va plus me pousser à m'améliorer dans le scrap par exemple je sais que j'ai du mal tout ce qui est un peu fond patouille avec les ordres etc l'aquarelle j'ai un peu du mal aussi et je me dis que c'est quelque chose que je pourrais justement un peu plus me perfectionner et pourquoi pas plus tard si une autre occasion se présente pour postuler dans une d'été pourquoi pas faire des choses peut-être changer de peut-être proposer des choses que je n'ai pas forcément eu l'occasion de présenter jusqu'à maintenant lors d'une d'été donc voilà donc en tout cas même si je n'ai pas été retenue j'étais très contente de faire tout ça j'étais fière de mes créations et fière d'avoir fait tout ça et d'avoir pris du temps à faire tout ça d'être allé jusqu'au moindre petit détail et chaque détail j'ai vu que ça passe vraiment la différence j'essaie de soigner un maximum de tout même dans mon tutoriel j'essaie de faire des choses bien présentées etc et de me dire qu'à la fin j'ai aucun regret j'ai donné mon maximum de ce que j'aurais pu donner après peut-être que j'aurais pu faire plus on peut toujours faire plus mais quoi qu'il en soit voilà j'ai aucun regret je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait donc voilà donc maintenant on va changer d'angle au niveau de la caméra et je vais vous montrer du coup tout ça et on se retrouve juste après comme ça histoire de repapoter et puis voilà donc allez c'est parti donc ça y est là j'ai changé d'angle donc d'abord je vous montre les deux cartes ensuite la page 3030 et on terminera par le mini album donc la première carte j'ai fait ceci voilà j'ai fait une carte noire et blanche voilà j'adorais la faire j'ai utilisé là c'est un tampon de Alécréat là c'est des petites étiquettes qui viennent de la fée du scrap après j'ai mis des petits séquins là c'est un bouchoir que j'ai utilisé de la fée du scrap voilà j'aime beaucoup cette carte elle est trop 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 belle voilà et là ça c'est des die and dice que j'adore et j'ai mis du papier calque pour jouer avec la transparence et franchement j'aime beaucoup beaucoup cette carte et j'ai fait exprès de mettre des feuilles ici pour montrer comme si la petite fille a été assise dans un champ de feuilles en fait donc voilà franchement j'adore j'aime beaucoup cette carte j'ai longuement travaillé dessus et je suis très contente ensuite la deuxième carte il s'agit de celle-ci voilà j'ai fait dans les tons rose au format 10-15 et ça là c'est en 15-15 là j'ai utilisé un tampon ours de alécriate les petits feuillages et même que ceux-là sauf que là j'ai mis du argent et du rose avec le petit sentiment qui va avec et là j'ai utilisé les papiers de la nouvelle collection de la fée du scrap et voilà j'aime aussi beaucoup cette carte elle est super mignonne j'adore voilà donc voilà pour les deux cartes ensuite la page 30-30 alors je la mets comme ça vous la verrez beaucoup mieux alors j'ai fait une page noire et blanc j'ai sélectionné une photo de ma soeur et qui je trouvais aller parfaitement bien avec l'idée que j'avais en tête voilà j'ai fait la page 30-30 dans les tons noirs et blancs le papier il vient de la nouvelle collection de la fée du scrap j'ai pris un papier assez neutre pour justement contraster avec d'autres choses que j'allais mettre dedans donc là j'ai mis des petits papillons donc là c'est un das qui vient pareil de la fée du scrap et ce que j'aime bien c'est que les papillons vous voyez on peut y mettre du relief donc là j'en ai mis un en blanc sur le côté noir pour faire ressortir là j'ai mis un argent et un en noir et blanc tamponnage je suis venue y mettre là les mêmes feuillages que sur mes autres créations d'ailleurs ces feuillages vous allez le voir vraiment tout le long car j'adore ce dies là c'est mon chouchou dies ces feuillages je les glisse de partout dans mes créations ces derniers temps je les adore après j'ai fait des angles voilà hop là c'est des tampons fleurs de une planche de tampons que j'ai acheté sur la boutique avec la fée du scrap et en tamponnage non en étiquette pardon j'ai utilisé des étiquettes de la fée du scrap où il y a marqué dessus garder son nab d'enfant et là enfant j'ai déchiré un papier noir que je vais lui mettre comme ça et franchement j'aime trop ce que j'ai fait je suis trop trop contente c'est trop trop c'est trop trop joli d'ailleurs cette page il faut que je l'accroche sur le mur pour pas la laisser traîner et qu'elle s'abîme car j'adore cette page elle est trop trop belle je suis trop fière de ma petite page et pour finir je vais vous montrer l'album donc voici l'album que j'ai réalisé pour la DT donc voici comment ça se présente alors c'est vrai que d'habitude je réalise des albums dans ce sens là et qu'on ouvre de gauche qu'on ouvre de droite à gauche pardon et là j'avais envie de faire un album qu'on ouvre un peu en portefeuille mais qu'on ouvre de bas en haut un peu comme un chéquier mais en album donc voici l'album voilà hop là j'utilisais les bandes paillettes stickers qui viennent de chez Action que j'adore que j'adore utiliser dans mes albums devant j'ai mis des petits séquins j'ai mis le mot nature avec des lettres en bois et là mes petits feuillages que j'ai laissés en relief voilà avec un petit papier en dessus et j'ai utilisé le même papier je ne sais pas si vous voyez que ma petite bande que j'ai mise ici devant et derrière j'ai voulu faire un petit rappel donc je vais me mettre comme ça en bas comme ça vous verrez beaucoup mieux donc le ruban il s'ouvre comme ceci alors hop voilà donc déjà alors déjà c'est un album qui contient 18 photos après vous pouvez en mettre plus je vous expliquerai pourquoi après quand j'aurai fini l'album donc vous me présentez l'intérieur de l'album mais moi j'ai mis 18 photos mais vous pouvez en rajouter au moins 4 supplémentaires si vous le non 4 6 supplémentaires si vous le souhaitez donc déjà voici la première page voilà alors j'ai fait une fois j'ai coupé une photo je mets un format triangle j'ai mis un rond derrière avec une bande de papier j'ai mis un petit sentiment d'une étiquette de la feuille du scrap de la nouvelle collection et des petits feuillages ensuite j'ai fait une page assez simple en général sur les papiers motifs comme ça en fond je suis restée assez simple mais sur les pages un peu plus blanches comme là j'ai voulu faire des choses un peu plus travaillées donc voilà un coup j'ai fait une page simple et un coup j'ai fait une page compliquée un peu plus détaillée on va dire donc voici pour les deux pages voilà ici le sentiment c'est marqué capturer l'image voilà hop ensuite j'ai fait ça voilà j'aime beaucoup là j'ai fait un petit cadre je la trouve trop belle cette photo en plus hop voilà je vous l'avais dit vous allez retrouver beaucoup ces petits feuillages là je les adore ils sont trop bien ici j'ai mis le mot love voilà avec les petits tamponnages et là j'ai mis une photo que j'adore de fou et d'ailleurs le petit sentiment qu'il y a juste ici il y a marqué cette photo que j'aime tant et c'est vrai j'adore cette photo elle est trop trop mignonne voilà ensuite j'ai mis ça voilà un petit oiseau un petit moineau parce que la photo en plus n'était pas très parfaite quand je l'avais prise il y avait du vent ce jour là et j'ai mis un sentiment qui allait parfaitement bien avec la photo une photo imparfaite mais que j'adore avec un petit papillon là voilà hop d'ailleurs j'ai mis beaucoup de papillons de partout car comme vous le savez j'aime les papillons voilà hop après j'aime beaucoup cette page là avec les ronds comme ça c'est assez sympa après il y a celle-ci hop hop je vous montre un peu plus près tac pareil des petits papillons là hop après une autre photo profiter de la vie et la dernière page c'est celle-ci hop voilà la vie est belle donc je disais que dans cet album on pouvait y mettre 18 photos mais si vous rajoutez une mini reliure là vous voyez vous pouvez en mettre 4 de plus et si vous voulez aussi vous pouvez ici faire des petites pochettes secrètes avec des petits tags dedans ou même rajouter tout simplement une photo là devant et à la fin mais moi j'en ai pas rajouté plus car je n'avais pas d'autres photos que je pouvais rajouter et comme je voulais quand même rester dans un mini mini du coup voilà j'ai pas voulu faire plus je trouvais qu'il était déjà quand même assez bien chargé et puis il me convenait très bien comme ça en tout cas j'ai été très fière de réaliser tout ça ça a été vraiment un très beau projet j'adore cet album il est très très joli j'en suis très très fière donc voilà pour l'album voilà pour la page 3030 et du coup les petites cartes voilà je vous ai montré toutes les créations en tout cas je suis trop fière de ce que j'ai fait j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça va être toujours super plaisir et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et quoi qu'il en soit on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde